Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une super nouvelle vient nous parvenir de source officielle. La PlayStation 5 sortira bien à la fin de l'année 2020. Et en plus, on en sait vachement plus sur sa manette. Comme on pouvait s'y attendre, la PlayStation 5 sera bien sortie à la fin de l'année 2020 pour la période de fin d'année, la période de Noël et du Nouvel An très exactement. Ça ne nous dit pas encore exactement quand est-ce qu'elle sera de sortie. Mais on peut s'attendre entre fin octobre et fin novembre 2020. Le prix, on ne le connaît toujours pas. On ne sait toujours pas non plus s'il y aura une PS5 Pro en même temps que la PlayStation 5 classique. Mais en revanche, Sony en a dit un petit peu plus sur la technologie qui sera dans la manette de la PlayStation 5. Qui sera d'ailleurs une nouvelle manette. Donc ça ne sera pas une copie conforme de la DualShock 4. C'est logique, on avait déjà eu ça entre la manette de la PS3 qui était une DualShock 3 et celle de la PS4 qui était une DualShock 4. Donc là, on aura vraiment une DualShock 5 nouveau format. Ça va ressembler à ça, j'en suis à peu près certain. Mais bon, il faudra quand même attendre les nouvelles officielles pour en savoir plus. Ce qui est officiel en revanche, c'est qu'on n'aura plus les moteurs de vibration comme on avait. Alors Sony ne fait pas un retour en arrière comme il avait fait d'ailleurs au début de la PS3 où si vous avez bonne mémoire, la DualShock ne comportait pas du tout de vibration. C'était la Six-Axis. Après, ils avaient fait une Six-Axis DualShock 3 pour apporter les vibrations. Donc la manette de la PS5 aura bien des vibrations, mais ça ne sera pas des moteurs classiques. Ça ne sera pas non plus comme ce qu'on trouve dans la Nintendo Switch. Ça sera des moteurs haptiques. C'est un peu ce qu'on a en fait dans les téléphones portables. Vous savez, quand vous appuyez sur le clavier, on peut avoir une résistance plus ou moins grande. Eh bien, c'est ce que souhaite Sony. Alors, Sony a décrit un petit peu comment fonctionnera cette technologie haptique pour la DualShock 5 de la PS5. Et en fait, ça va s'adapter aux vibrations. C'est-à-dire, par exemple, vous jouez à un jeu de course. Vous êtes comme ça, vous prenez un mur. Alors, vous allez vous prendre la manette dans la tronche. Non, j'espère pas. Ça va être dangereux. Mais en revanche, vous allez avoir une vibration qui sera bien différente de gros moteurs qui tournent. Si vous avez déjà démonté une manette, eh bien, vous savez à quoi ça ressemble. Donc là, on aura vraiment un feedback bien différent. Et quand on prendra un mur, ça fera vraiment un choc, je pense, beaucoup plus sec que ce qu'on peut avoir avec des moteurs de vibration qui font des vibrations en tournant. Mais le plus intéressant, eh bien, c'est que les gâchettes, elles seront elles aussi haptiques. C'est-à-dire que là, on a une résistance qui est tout le temps la même. Et on a un petit peu ça sur la manette de Xbox One. C'est-à-dire que les gâchettes ont une résistance. Alors, Sony ira encore un peu plus loin avec son moteur haptique puisqu'il va laisser libre cours, en fait, à chaque développeur d'appliquer la résistance qu'il voudra. Donc, je pense notamment à des FPS, ça peut être vachement sympa, par exemple, dans un call-off ou dans un battlefield. Ou si vous avez une arme qui est enrayée, eh bien, la touche va se coincer. Vous ne pourrez plus tirer. Ça, ça pourrait être une des utilisations de cette technologie haptique. Ou alors, selon les armes, eh bien, la gâchette sera plus ou moins résistante pour s'appliquer à ça. Alors, à quoi d'autre pourrions-nous nous attendre avec cette technologie haptique ? Bon, voilà, ça sera clairement aux développeurs de mettre leurs idées en application. Mais ce qui est bien, c'est que vraiment, Sony laisse le choix. Donc, il y aura un moteur qui sera customisable pour les développeurs. Comme ça, on aura vraiment des sensations différentes entre chaque FPS ou entre chaque jeu. Puisqu'il n'y a pas que les FPS qui se servent de la gâchette, bien évidemment. Les jeux de course vont s'en servir, je pense aussi, très largement. Mais on peut avoir à peu près une utilisation différente dans chaque jeu vidéo. Puisque, comme je vous ai dit, presque chaque jeu vidéo se sert des gâchettes. Donc, ça, plus les vibrations haptiques, ça promet une belle évolution. Ce n'est pas une révolution de la manette, mais ça promet une belle évolution de la DualShock avec une DualShock 5 qui devrait être, du coup, beaucoup plus complète. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner aussi. Puisque j'avais déjà fait une vidéo sur les informations officielles de la PlayStation 5. Voilà, on continue tout doucement le petit bonhomme de chemin de la PlayStation 5. Et je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut tout le monde !